Musique de générique Nous sommes le 11 décembre, je viens de récupérer mes salades huit l'œuf et je me prépare à les habiller. Je me suis procuré de la poudre d'algues marines pour pouvoir badigeonner le coller avec, qui sert un peu de désinfectant. On voit la tête des feuilles, qui sont plus ou moins marrons et qui sont bien fanées. Ça doit faire dix jours que je les ai mis à sécher. Les racines elles sont bien dures. Je vais bien nettoyer ça et je mettrai les racines dans cette grande poubelle. Je compléterai avec de la tourbe blonde que j'ai acheté récemment. Donc apparemment la tourbe c'est ce qu'il y a de mieux dans le sens où les racines elles ne vont rien puiser dans le substrat. Elles vont se contenter en fait d'alimenter l'endive. Comme il s'agit d'une racine, toute l'énergie est déjà contenue dans la racine. Rien n'est puisé que ce soit dans la tourbe blonde ou dans le terreau. Puisque de toute façon la tourbe blonde c'est quelque chose d'acide plutôt recommandé, contrairement au terreau. Afin d'éviter le développement de micro-organismes, de mouches ou autres qui pourraient endommager les récoltes. J'ai positionné la tourbe à l'intérieur de la poubelle. Et j'ai bien émietté la tourbe pour qu'elle soit la plus fluide possible. Donc l'avantage de la tourbe c'est que je pourrais la réutiliser pour mettre au pied de mes rhodes ou dindrons lorsque j'aurai obtenu toutes mes endives. Donc voilà ce que j'ai obtenu au niveau des racines. Donc une petite récolte, c'est pas énorme mais bon, ça sera toujours plus que ce que j'avais essayé l'année dernière. L'année dernière je crois que j'avais même pas une dizaine de racines. Là je dirais à vue de nez il y en a au moins une trentaine, 30-40. Donc voilà ce qui reste, je vais aller positionner ça sur mes planches de culture, ça fera un peu d'azote. Et donc maintenant je vais utiliser la poudre d'algues pour désinfecter le collet. Et ensuite je vais les positionner dans ma poubelle pour les faire pousser dans la tourbe. Je viens de terminer la mise en place. Donc je vais arroser et je vais rentrer la poubelle dans le garage, je vais la recouvrir d'un sac poubelle. Donc je positionne ça dans le garage et je vous reprends après. Avant de couvrir les endives, je voudrais vous parler d'une chaîne qui s'appelle Potager en 6 mètres carrés. Donc c'est la chaîne de Naël, un jeune potagiste de 14 ans qui a déjà de très bonnes connaissances de la permaculture malgré son jeune âge. Donc il est très motivé, il prend vraiment très à coeur son travail au potager. Donc je vous invite à vous rendre sur sa chaîne pour visionner quelques-unes de ses vidéos, vous abonner et pourquoi pas lui laisser quelques commentaires et quelques pouces bleus pour l'encourager. Donc j'ai simplement posé le sac poubelle, ça devrait être suffisant puisque de toute façon le garage est fermé donc il n'y a aucune lumière qui arrive à l'intérieur. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à attendre que les endives poussent. Donc j'ai regardé la température qui est de 8,4. C'est un petit peu froid donc ça risque de prendre un petit peu plus de temps qu'avec une température de 13-14 degrés. Ça va prendre plus de temps mais ça va le faire, je l'ai fait l'année dernière. Ce que j'aurais dû faire en fait je pense, c'est de mettre les racines beaucoup plus tôt. Donc ça aurait permis d'obtenir également des endives beaucoup plus tôt. Donc j'essaierai de penser à ça pour l'année prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour vous tenir informé de la sortie de mes dernières vidéos.